Bonjour les amis, je vais vous faire une vidéo ce jour qui va en dérouter quelques-uns. Je vais vous parler de Tatiana Ventoz, la plupart d'entre vous ne la connaissent pas. C'est une jeune femme aujourd'hui âgée de 32 ans qui avait rejoint Mélenchon en 2012, qui a quitté Mélenchon en 2015 et qui vient de faire une vidéo 5 ans plus tard en 2020 en expliquant qu'elle quitte la gauche. Alors je sais, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont me dire, parce que je vous connais par cœur, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une petite bourgeoise, d'une petite conne qui nous parle de ses états d'âme, alors que l'avenir du monde se joue dans l'élection américaine, alors que Macron est en train de nous imposer la dictature sanitaire et de tuer la France, alors que les gauchistes foutent le bordel tous les samedis, et alors que Macron livre le pays aux islamistes et qu'on a 450 000 nouveaux venus tous les ans qui changent complètement la visibilité, la réalité de la France. Vous avez raison, mais j'ai quand même envie de m'offrir cette petite parenthèse et vous ne m'en empêcherez pas. Alors Tatiana Ventos, donc 32 ans, alors elle, parce que je me retrouve un petit peu dans son choix, elle a fait des choix plus jeunes que moi, mais parce que la France à son époque, la France de ses 30 ans et pas la France de mes 30 ans, donc elle a fait des choix, c'est un autre parcours, même si on est arrivé aux mêmes choses, c'est une nana qui est tombée dans la gauche quand elle était petite, ville PC, famille de mineurs, petite fille de réfugiés, de réfugiés espagnols, la guerre civile, la gauche du côté du peuple, la gauche du côté des travailleurs, la droite, les méchants, les profiteurs et tout, ce qu'est la réalité de la vision du monde des années 1980. Donc elle fait des études, elle est brillante dans les langues et tout, elle veut devenir enseignante, ce qu'elle ne dit pas dans sa vidéo, c'est qu'elle est confrontée aux réalités de ses discours, quelque part, elle se retrouve enseignante en Seine-Saint-Denis et enseignante en Seine-Saint-Denis, elle ne dure pas longtemps parce qu'elle se rend compte qu'elle a affaire à des élèves qui ne parlent pas français, qu'elle a affaire à des mecs qui n'ont rien à foutre de l'autorité, et que rapidement, elle n'est pas capable de faire un cours, elle n'est pas capable d'enseigner, quoi. Donc elle en tire les conclusions, elle démissionne de l'éducation nationale, mais elle se prend quand même dans les trous de nez une première conséquence de ses discours, quand même, juste, ce n'est pas inintéressant. La deuxième chose, c'est qu'elle découvre qu'elle a le coup de foudre, elle est donc baignée dans la culture de gauche, Marx, Lénine, Trotsky, etc. Donc elle a le coup de foudre pour Mélenchon en 2012, elle s'investit à fond pour Mélenchon, et puis en 2015, elle le sent chez Mélenchon une dérive gauchie, je ne suis pas sûr qu'en 2015, elle n'est encore palpable, mais en tout cas, elle le sent, elle était partie pour faire une belle carrière dans les Insoumis, elle vient de partie de gauche, elle aurait sans doute été députée en 2017, elle se tire, elle claque la porte, Mélenchon essaye de la récupérer, elle pense au départ que Mélenchon est un mec bien, mais qu'il est mal entouré, elle a l'air d'en vouloir à Coquerel, à Aubonneau, à Autun, à Simoneux, elle a complètement raison, je pense qu'il pourrait en ajouter beaucoup d'autres, et puis elle découvre que finalement, que le problème, ce n'est pas l'entourage de Mélenchon, mais c'est Mélenchon lui-même, et donc elle fait un hymne, elle est touchante, on sent que c'est une femme attachée à sa liberté, qui a une honnêteté intellectuelle incontestable, j'aurais tendance à dire que malgré ses origines ouvrières, elle a un petit côté petite bourge, mais bon, c'est peut-être mon côté, moi, ouvrier, qui fait que parfois les petites bourges m'énervent, mais par ailleurs, très franchement, j'ai écouté deux fois, j'ai fait une vidéo de 27 minutes, j'ai écouté deux fois, ce qui est intéressant, c'est que son clivage, elle explique qu'elle refuse le gauchisme, l'entre-soi, elle a mis le temps à comprendre que la gauche abandonnait le peuple, elle a quelques formules qui sont vraiment pas piquées des hannetons, la gauche abandonne le peuple, la gauche abandonne la nation, ce qu'on dit depuis longtemps, elle s'essaye d'en nuits debout, elle se rend compte que nuits debout, c'est des dégénérés petits bourgeois qu'on n'a rien à foutre des combats collectifs, elle essaye ce qu'elle appelle la gauche identitaire, elle se trouve avec les dégénérés, ceux de l'écriture inclusive, les minorités homosexualistes, les minorités féministes, les minorités noires, les minorités islamistes et tout. Bon, elle hurle évidemment quand toute la gauche manifeste avec les islamistes du CCIF il y a un an, elle considère aujourd'hui la gauche comme ses ennemis politiques et je pense qu'elle a totalement raison, c'est les pires. Alors, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a parlé du côté touchant d'une fille qui manifestement se veut du côté du peuple, se veut du côté des classes laborieuses et tout, il y a quand même, maintenant on va dire mais. Et donc moi, il y a juste une formule qui m'a... Je me suis dit, oulala, la louloute, elle a encore du chemin à faire, mais je ne me fais pas en donneur de leçons parce que j'ai mis le temps, moi aussi, je vais vous l'expliquer, à franchir les chemins que j'ai fini par franchir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle explique que la gauche, que la France insoumise a sombré dans l'identitarisme et dans Daniel Obono et Clémentine Autain, chez qui elle voit une dérive communautariste et elle renvoie les délires identitaires de Daniel Obono et Clémentine Autain à ceux de Damien Rieux. Alors, Damien Rieux, c'est juste un des fondateurs de Générations Identitaires et c'est un militant aujourd'hui persécuté par l'État français. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, louloute. J'entends qu'elle est pour le retour du contrôle aux frontières. C'est intéressant, il commence à y avoir des gens de gauche qui commencent à dire Montebourg, Ruffin, pour le retour des frontières, pour le retour du peuple. Elle se reconnaît dans le combat des Gilets jaunes. Comment peut-elle cracher sur Damien Rieux ? Damien Rieux, c'est justement parce qu'il tient aux frontières un mec qui a organisé une action avec Générations Identitaires pour montrer la porosité de la frontière française avec la frontière italienne et réclamer le retour des frontières. Damien Rieux a exactement l'âge de Tatiana Ventos. Et Damien Rieux a fait une vidéo exceptionnelle quand il avait 22-23 ans en parlant de la génération des petits blancs sacrifiés. Mais c'est exactement ce qui arrive à Tatiana Ventos, même si elle ne veut pas l'admettre. C'est pour ça qu'elle n'est plus dans l'éducation nationale. C'est parce qu'elle a compris rapidement que notamment en Seine-Saint-Denis, les petits blancs n'existaient plus et qu'il n'y avait plus de juifs. Damien Rieux a toujours tenu un combat du côté du peuple français. On peut avoir des désaccords avec lui sur certains sujets, le régionalisme et tout, mais c'est totalement secondaire. Comment peut-on se dire du côté du peuple, du côté des classes populaires ? Comment peut-on dire qu'aujourd'hui, la France est livrée aux minorités, est livrée aux islamistes, même si elle le dit avec beaucoup plus de prudence, et parler des délires identitaires ? Comment peut-on en rester qu'à un discours social et occulter totalement le discours identitaire ? Dans une situation, dans un pays où les territoires perdus de la République se multiplient, dans un pays où il rentre 450 000 nouveaux venus, dans un pays où les islamistes font de plus en plus la loi dans les quartiers, comment peut-on occulter la question identitaire ? Considère-t-elle que la question sociale, aujourd'hui, est plus importante que la question identitaire ? Considère-t-elle que se battre pour les 35 heures, pourquoi pas les 32 heures payer 35 ? Ou pourquoi pas les 32 heures payer 40 ? Continuer à se battre pour des services publics de qualité ? Pourquoi pas continuer à défendre la retraite à 60 ans ? Pourquoi pas ? À quoi ça sert si autour de toi, tu ne vois que des voilets, tu ne vois que des personnes avec des dj là-bas et tu n'entends plus parler français, ce qui est exactement ce que tu as pris dans les trous de nez quand tu as enseigné en Seine-Saint-Denis ? À quoi ça sert et comment peut-on nier le débat identitaire ? La question identitaire. Enfin, moi, j'entends la volonté de retrouver la souveraineté, les frontières, donc on sort de l'Union européenne, bien évidemment. Et si on veut retrouver l'identité, on va dire la souveraineté, la France qui aime Tatiana parce que c'est une femme libre, c'est une femme intelligente, c'est une femme émancipée, c'est une femme qui a une liberté de conscience, c'est une femme qui tient à la laïcité, c'est une femme qui tient à l'égalité des hommes et des femmes, mais c'est juste incompatible avec l'islam. Comment on fait avec 12 millions de musulmans ? Est-ce qu'on arrête l'immigration tout de suite ? Est-ce qu'on remigre hors de France les millions de musulmans qui sont contre les lois de la France et contre les valeurs de la République ? Autre question, est-ce qu'on se situe dans un débat mondialiste contre-identitaire ? Dans quel camp est-elle ? Si en 2022, il y a un deuxième tour, Macron contre Marine, est-ce qu'elle va donner des gages au système et à ses copains pour ne pas passer pour une raciste et fasciste et au mieux s'absenter, se mettre dans les tribunes et regarder, au pire mettre son bleu de chauffe, mettre peut-être les mains dans le cambouis et appeler à voter Marine ou le candidat qui représentera la cause identitaire en France contre le candidat des mondialistes qu'il s'appelle Macron ou un autre, quitte de la dictature sanitaire et surtout, je parlais de Trump, elle est dans quel camp aux États-Unis ? Elle est dans le camp des mondialistes qui veulent imposer justement toute la politique qui lui a fait quitter la gauche ou aller dans le camp de Trump et pourquoi ne fait-elle pas des vidéos pour expliquer le coup d'État qu'a subi Trump et quelque part le coup d'État mondialiste que subissent tous les identitaires et tous les populistes. Alors je dis ça, je ne veux surtout pas me poser en donneur de leçons parce que moi, j'ai mis le temps à franchir ces étapes, j'ai mis le temps à travailler avec les identitaires, j'ai mis le temps à travailler avec ceux que les maîtres-censeurs appellent l'extrême droite et qui est beaucoup plus compliqué que l'extrême droite, c'est les patriotes, c'est ceux qui aiment la France et c'est le système qui les place à l'extrême droite. Je souhaite tout simplement à Tatiana Ventos de continuer sa réflexion, de continuer à se comporter en femme libre et pour moi, elle sera vraiment une femme libre le jour où elle sera capable d'accepter une interview d'Henri Poste Laïque, le jour où elle sera capable d'avoir une initiative commune avec Damien Rieux, bref, le jour où elle sera capable dans l'esprit de la résistance de 1940 où le communiste Gabriel Péry et le monarchiste Destiendorf travaillaient ensemble le jour où elle sera capable de travailler avec l'ensemble des patriotes contre les mondialistes et les envahisseurs. À bientôt Tatiana et bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada